Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on regarde le domaine de la nature du clair, qui est définitivement pas un des domaines les plus puissants avec le clair, mais qui est une façon un peu d'aller chercher un peu du druide sur votre clair sans faire du multiclasse. Étant donné que le plus gros défaut de faire un multiclasse clair druide, c'est que vous n'aurez pas accès à vos sorts de clair de niveau 6, possiblement de niveau 5, et particulièrement de niveau 6, les sorts de clair de niveau 6 sont extrêmement puissants. Donc ici, vous pouvez faire un pur clair, niveau 12 clair, en ayant un peu de druide, et des spécificités propres à domaine de la nature, là on va regarder ça. Donc première chose que je dirais au niveau 1, vous avez accès à armure lourde, comme domaine de la tempête, guerre et vie, et vous allez avoir ici une aptitude de sous-classe qui est acolyte de la nature. Vous apprenez un sort mineur de druide et obtenez une maîtrise en dressage, nature ou survie. Donc on a ça ici, je dirais entre les maîtrises et le sort mineur, pour quand on est bas niveau, le fait d'avoir le sort mineur de druide, on peut aller chercher le gourdin magique, qui est quand même un très très bon sort mineur avec le druide. Donc ça, ça va vous permettre de frapper des ennemis facilement, disons dans l'acte 1. Étant donné que gourdin magique, les chances d'attaque et les dégâts vont scaler avec votre sagesse au lieu de scaler avec la force. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je vous suggère fortement dans les sorts mineurs ici, de prendre gourdin magique pour pouvoir contribuer dans les combats avec votre clair. On va passer au niveau 2. Et au niveau 2, on obtient une action ici, cordialité, avec la faune et la flore, qui est une action spécifique pour le domaine de la nature. Vous canalisez la magie des créatures féeriques pour charmer les animaux et les plantes proches. Donc, tout ce qui est animal et plantes, vous allez faire un... Dans un petit radius de 9 mètres, vous allez pouvoir les charmer. Je vais vous montrer ce que ça fait. Tu sais, charmer n'est pas particulièrement utile non plus. Ça va faire que les ennemis qui étaient hostiles, par exemple, vont arrêter d'être hostiles pendant l'exto. Donc ici, disons, il y a deux animaux. Et si je veux le faire, on va aller voir... Ici, je vais avoir... Je veux voir que je peux... Je peux targeter. Est-ce que je peux targeter le chat ici? Oui, je peux targeter les deux. Donc, si on fait ça... Et là, vous pouvez voir qu'ils sont charmés. Ici, on va voir en tour par tour l'effet charmé sur notre chien ici. Charmer. Les créatures charmées sont amicales envers leur charmeur et ses alliés. Soublier des dégâts, mais faire cet état. Donc, il ne nous attaquera pas. Moi, je ne trouve pas que pouvoir faire ça va changer le cours des choses. Peut-être qu'il y avait énormément d'animaux et de plantes agressives dans le jeu. Mais c'est quand même une minorité des ennemis, malheureusement. On va continuer au niveau 3. Et au niveau 3, donc on obtient les sorts ici. Là, c'est le fun. Au niveau 3, on obtient Pou l'écorce qui, je ne trouve pas très bon. Ça va monter votre classe d'armure à 16. Mais si votre armure vous donnait déjà une classe d'armure plus haute, ça n'aura pas de bonus. Par contre, vous obtenez croissance d'épine qui, ce sort-là, est très bon sur un clair. Et je vais vous montrer tout de suite un combo qu'on peut faire avec croissance d'épine. C'est un de mes sorts préférés sur le druide quand on est bon niveau. Mais là, de pouvoir le combiner avec le clair, on va pouvoir faire un petit combo vraiment intéressant. Et je vais vous montrer, on va aller chercher, on l'a déjà, l'injonction qu'on va combiner avec la croissance d'épine. Donc, je vais vous faire une petite démonstration ici. Il va falloir utiliser un peu votre imagination par contre. Mais disons que j'ai, ombre à cœur ici, ma clair, domaine de la nature, qui peut caster le sort très puissant de druide croissance d'épine. Et que mon ennemi est Karlak ici. Je casse, je vais me placer, disons, ici. Et on va caster sur notre ennemi croissance d'épine. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Pendant le tour à Karlak, elle va se déplacer. Pendant le tour à l'ennemi, elle va se déplacer vers nous. Elle va prendre des dommages de croissance d'épine. Et là, quand l'ennemi se rapproche de vous, vous allez faire, vous allez faire, injonction, et une qu'on n'utilise presque jamais, injonction, fuyez. Ordonne à une créature de passer son tour et fuir le plus loin possible de vous, sans rien faire d'autre. Donc, disons que Karlak est rendu près de vous, et vous lui demandez de fuyer. Elle va, elle vous attaquera pas, elle va juste repartir en sens inverse pour s'en aller plus loin de vous. Et donc, elle va reprendre des tics de dégâts par la croissance d'épine. Ici, Karlak prend probablement 4 fois les 2 à 8 dégâts, tac, 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 3 fois. Elle va refaire la même chose, elle va reprendre 3 ou 4 fois la croissance d'épine en s'en fuyant. Et quand elle va revenir son tour et qu'elle ne sera plus sous le 1 tour de fuir, elle va devoir revenir vers vous et reprendre encore le 3 ou 4 tics de dégâts de 2 à 8. Donc, c'est une combinaison très puissante, je pense, croissance d'épine plus injonction, fuyez. Maintenant, on va continuer les niveaux, on va passer au niveau 4. Niveau 4 qui est votre don, donc avec un clair domaine de la nature. Moi, j'aime beaucoup encore, comme le domaine de la vie, j'aime beaucoup maîtriser les armures lourdes pour donner les dégâts qu'on prend de 3. Bon, moins pertinent par contre que sur le clair de la vie, le clair de la nature va être beaucoup moins puissant pour faire des liens de protection sur ses alliés. Je trouve que c'est quand même intéressant pour se rendre plus tanky, sinon vous pouvez buffer votre sagesse. C'est particulièrement bon sur le clair de la nature, étant donné que vos attaques avec le gourdin magique du druide sont basées sur la sagesse. Donc, je pense qu'ici, maximiser la sagesse est probablement le bon jeu à faire sur le clair domaine de la nature. On va y aller comme ça ici. Niveau 5, on obtient des sorts, des nouveaux sorts. On a Tempête de neige fondue qui est accessible, qui est un très bon sort, accessible normalement sur le mage sorcier, sur également le druide, toutes les sortes de druide, et sur le clair en domaine de la tempête. Très bon sort, est-ce que c'est une grande valeur ajoutée sur un clair? Peut-être que oui, mais on a tellement déjà des bons sorts, du genre esprit gardien et glyphe de garde, quand on arrive au niveau 5, que je ne suis pas sûr que ce soit requis. Et vous avez croissance végétale, qui n'est pas le meilleur sort, mais c'est un bon AOE. Le plus gros avantage, c'est que c'est que c'est un AOE qui ralentit les ennemis, mais qui ne demande pas une concentration. Donc, vous pouvez considérer ça. Faites attention par contre, étant donné que si vous lancez une boule de feu, ou n'importe quel sort de feu, ça va juste brûler. Et disparaître. Puis, on arrive au niveau 6, et on obtient une nouvelle aptitude douce classe, qui elle est quand même intéressante. C'est de l'atténuation des éléments. Quand vous-même, ou un allié, êtes touché par des dégâts d'acide, de froid, de feu, de foudre, ou de tonnerre, vous pouvez utiliser votre réaction. Une réaction, c'est une fois par tour, pour réduire les dégâts de moitié. Donc ça, je pense que c'est quand même très intéressant, très tanky. Peu importe que ce soit vous, ou un de vos alliés, qui reçoit des dégâts élémentaires, disons un 12 dégâts élémentaires, vous avez le choix, vous pouvez dire, moi je voudrais utiliser ma réaction pour le faire passer de 12 à 6. Et avec un clair, il n'y a pas énormément de réactions à utiliser, donc je pense que c'est un très bon passif ici. On va continuer. Niveau 7, on obtient des sorts de domination d'animal et liane avide, qui ne sont pas des bons sorts, malheureusement. Évidemment, toutes les choses de clair normal que tous les clairs vont avoir, mais je ne parlerai pas de ça, on veut juste parler du domaine de la nature. Niveau 8, on obtient notre don, et la dernière action spécifique à domaine de la nature, qui est impact divin, fureur élémentaire. Une fois par tour, vous infligez 1 à 8 dégâts de X élément, il y a plusieurs éléments, froid, feu, foudre, si vous faites une attaque, emmêlez au corps à corps. Donc, je vais vous montrer ça, vous montrez sa geste. Et là, c'est quand même intéressant, mais ça va utiliser votre réaction. Donc là, c'est un problème avec la réaction qu'on vient d'obtenir, qui nous rend plus tanky, pour diminuer les dégâts de moitié. Là, il va falloir faire un choix, est-ce que vous faites, utilisez votre réaction pour faire l'impact divin, ou la réaction pour vous rendre plus tanky. C'est juste une réaction que vous pouvez faire par tour. Et si je peux vous montrer, on va aller voir des alliés ici, je vais les attaquer. On va aller attaquer mon personnage ici, d'Anton, pour attaquer avec une arme. Et vous pouvez voir que ça me fait, ça me demande, est-ce que je veux utiliser ma réaction pour ajouter 1 à 8 dégâts dans un élément. On va faire oui, et il a reçu 2 dégâts. Je pense que ce serait une très bonne réaction supplémentaire pour un personnage qui fait beaucoup de dégâts en mêlée. Mais ici, un clair, normalement, vous n'allez pas vraiment faire un build en mêlée. Quand vous arrivez ici, au niveau 8, probablement que le gourdin magique que vous utilisiez au début de la partie, il ne sera plus vraiment pertinent. Maintenant, vous allez avoir une meilleure arme. Donc, je ne sais pas. Peut-être pour un personnage multiclasse, multiclasse clair avec une classe martiale, ça pourrait peut-être être intéressant. Mais personnellement, entre les deux passifs, je préfère utiliser ma réaction pour diminuer les dégâts élémentaires. Je pense que c'est un meilleur passif que celui-ci, dans la majorité des cas. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous n'aurez plus d'autres choses spécifiques à domaine de la nature. Certains sorts, des sorts plus ou moins intéressants. Murs de pierre, tu n'es pas particulièrement un fan. Fléau d'insectes, je le trouve très bon, mais vous l'avez déjà ici avec le clair. Et sinon, avec les 3 derniers niveaux, de 10 à 12, vous allez obtenir vos sorts de niveau 6 de clair, qui sont extrêmement puissants. Mais rien de particulier à domaine de la nature. Donc, ce serait ça. Je pense que ce n'est pas mon domaine préféré pour un clair. Mais ça pourrait être considéré. Si vous aviez déjà l'intention de faire un clair druide, peut-être considérer le clair, domaine de la nature en plus clair. Pour avoir vos sorts de niveau 2, de niveau 6 de clair, qui sont très très forts. Et avoir votre petit splash de druide sans faire du multiclasse. Merci d'avoir écouté, à la prochaine.